... Avec cette belle collaboration entre l'Inter de Milan, qui est déjà beaucoup dans le social, donc l'Inter de Milan a des inter-académies à travers le monde, donc ils sont déjà très présents à travers le monde en général. Cette belle collaboration avec l'IA est en train de nous ouvrir de très belles portes, comme je vous ai dit, nous, les enfants, sont très importants. Ils sont très importants, donc je pense que la deuxième étape de ce premier passage, de cette première expérience, ce sera de donner de la continuité, c'est-à-dire chaque année de revenir dans ces pays qu'on vient de citer, pour pouvoir, à travers des stages, pendant une semaine, faire en sorte que les enfants prennent du plaisir, que ce soit sous tout point de vue, sportivement et humainement parlant. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Inter de Milan est là. RIA, Money Transfer aussi, est très présent. Ils ont créé le Dreamers Village, comme je vous ai dit, et donc l'objectif c'est ça. Ce n'est pas de venir aujourd'hui et qu'on ne se revoit plus, l'objectif c'est de faire en sorte que chaque année, voilà, donc là aujourd'hui il y a 60 enfants, on espère que l'année prochaine il y en aura plus. Ça fait partie du projet, en toute honnêteté nous aurions dû venir avec beaucoup de matériel pour les enfants aujourd'hui. On a eu un petit problème de dernière minute qui nous a empêché, mais ce n'est que partie de remise. Donc l'objectif effectivement, c'est qu'à partir de l'année prochaine, il y ait des stages à travers l'Inter de Milan Académie, en collaboration avec RIA, pour mettre en avant, on va dire, un grand club comme l'Inter, et pour surtout que les enfants puissent, on vous parlait de rêve, puissent déjà tout petit porter un maillot prestigieux comme l'Inter de Milan, et pourquoi pas rêver, et un jour, vu qu'on parlait d'immigration, un jour pouvoir, avec du courage, venir tenter sa chance en Italie, et pourquoi pas, dans quelques années, on se réunira, et on vous dira, on aura découvert un nouveau Koulibaly, un nouveau Malais. Je pense que ça fait partie aussi des rêves des enfants. Vous voyez, on ne sait jamais, peut-être que parmi ces enfants, il y a une petite pépite qu'on découvrira, c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite. J'espère que beaucoup d'entre eux puissent réaliser leurs rêves, comme j'ai pu le faire moi très jeune, c'est-à-dire porter un maillot très important, des maillots prestigieux, représenter son pays. Et je tiens à préciser une chose, comme l'a dit tout à l'heure dans l'Amérique, on parle beaucoup de l'intégration, de l'immigration, et je pense qu'à travers RIA, la collaboration avec l'International de Milan, l'International ça veut dire que c'est un club qui a eu le courage, il y a beaucoup d'années, de prendre beaucoup de joueurs étrangers pour créer une équipe, à l'époque, en Italie ça ne se faisait pas, ils ont eu le courage. Et je pense qu'à travers l'idéologie de l'international de Milan, le projet avec RIA, Monnaie de transfert, aussi envoyer un message de paix et un message important pour lutter contre quelque chose qui est très important aujourd'hui, la lutte contre le racisme. Voilà. Je suis Sébastien Frey, ancien international français, je suis ambassadeur de l'Inter de Milan, donc je fais partie de ce très beau projet humain, qui m'a vraiment touché, et ça m'a permis aussi de revenir un peu en Afrique, j'ai beaucoup de respect pour ce pays, j'ai beaucoup de... Quand l'Inter de Milan me l'a proposé, j'ai de suite dit oui, parce que je trouve que le projet est très intéressant, et ça va surtout au-delà du sport. Ça va au-delà du sport. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Ben écoutez, alors je vais vous expliquer. J'ai mon ami Papa Vaigo, donc ancien joueur qui a joué dans beaucoup de clubs italiens, on a eu la chance de jouer ensemble à la Fiorentina. Pourquoi je lui ai demandé de venir ? Parce que déjà, c'est chez lui, et ça me faisait plaisir de le revoir. Et je pense que Papa Vaigo aujourd'hui représente un peu l'idéologie, le projet que nous avons. Donc son histoire très jeune, il est parti, parce qu'il avait un rêve de devenir joueur de football. Il est parti très tôt, tout seul. Ça n'a pas été facile. Il est parti en Italie. Ça a été difficile. Vous savez, le racisme, l'intégration, pas facile. Il n'a pas lâché. C'est devenu un joueur professionnel. Et on en parlait tout à l'heure. Papa Vaigo, en 2005, il était encore au début de sa carrière. La première chose qu'il a fait, il a ouvert une académie pour les enfants de son pays, les enfants du Sénégal. Vous voyez ? Donc ça, je pense que c'est un petit peu l'objectif. Aujourd'hui, à travers nous, ce qu'on va proposer, les structures, tout ce qu'on va donner aux enfants pour les mettre dans les meilleures conditions, de devenir un jour peut-être comme Papa Vaigo. C'est-à-dire, on va rêver. Je veux essayer de devenir joueur de foot. J'ai ce qu'il faut. Et puis réaliser son rêve. Voilà. Et puis, Papa, j'aimerais bien que tu dises deux mots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada